IHP Média Chalons peuple des dieux Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui à ce rendez-vous un moment de l'édification un moment dans la présence de Dieu et le Seigneur nous est tellement merveilleux aujourd'hui nous allons échanger autour d'un sujet tellement important le sujet d'aujourd'hui on va parler sur de l'ansidie à l'ansifé de l'ansidie à l'ansifé autrement dit c'est comme ça qu'il s'intitule le sujet de l'ansidie à l'ansifé d'abord j'aimerais définir l'ansidie est définie comme une promesse de Dieu un oracle venant de la part de l'éternel pour un homme ce qu'on appelle l'ansidie l'ansidie c'est lorsque tu rencontres une personne qui t'est dit frère Nazo mon ayo dans deux ans au coma ministre ça c'est l'ansidie l'ansidie c'est lorsque tu rencontres un prophète de Dieu qui t'est dit je suis en train de te voir dans les trois mois qui sont en train de venir on va te nommer dans une entreprise ça c'est l'ansidie l'ansidie c'est lorsque tu rencontres un homme de Dieu qui t'est dit l'ansidie c'est une pensée ou une parole venant de la part du Seigneur lorsque le Seigneur parle le Seigneur sort un oracle nous appelons ça dans le langage dans le langage de la théologie biblique l'ansidie mais ce que j'aime c'est qu'avec notre Dieu il n'y a pas seulement que l'ansidie derrière l'ansidie se cache l'ansidie fait de Dieu comme pour dire Dieu ne dit jamais quelque chose qu'il n'arrive pas à accomplir comme pour dire Dieu ne peut jamais promettre sans pouvoir le réaliser comme pour dire avec Dieu lorsqu'il y a déjà une lorsqu'il y a une parole qui est sortie il finit toujours par l'accomplir pas vraiment ça c'est Dieu là n'est pas ça pas vraiment ça pas vraiment ça pas vraiment ça pas vraiment ça Que le Dieu que je suis venu te prêcher est le Dieu qui, avant qu'il ne dise mot, il a déjà prévu l'accomplissement de ce qu'il veut dire. Quelqu'un me dit Amen. Le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu qui, avant, qui accomplit ce qu'il dit, avant qu'il ne le dise. En réalité, l'ainsi dit de l'homme diffère de l'ainsi dit de Dieu parce que l'ainsi dit de l'homme n'est pas précédé par l'ainsi fait. Mais l'ainsi dit de Dieu est toujours précédé de l'ainsi fait parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui prévoit ou qui accomplit déjà la finalité avant le début. Quelqu'un me dit Amen. Frère de Sœur, le promesse qu'un homme te fait, le promesse ou la parole qu'un homme te donne, peuvent rater, mais jamais ce que Dieu t'a dit. Ce qui vient de Dieu est déjà accompli avant que Dieu ne puisse le dire. Je suis dans Genèse chapitre 37. Je prends juste le verset 5. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ce frère et qu'il le haïr encore davantage. Vous êtes à la maison où vous continuez la lecture. Genèse chapitre 37. Vous continuez la lecture jusqu'à ce que tu vas voir comment l'histoire s'est passée. Ici, on parle de Joseph. Joseph eut le fils de Jacob. Jacob a sa moine à Isaac, a sa descendant à Abraham. Maintenant, Joseph était le premier fils de Rachel qu'il a eu avec Jacob. Alors que Léa, sa grande-sœur, a eu beaucoup d'enfants avec Jacob. Maintenant, Joseph était le plus aimé de son père. Même la famille, le plus aimé. Les enfants chéris ou bien nos bazar préférés à leurs parents. Ça a toujours été ainsi. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Même Nathan et Jacob, ils ont la raboumme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Joseph a l'allé à l'Otindoto que les gerbes de ce frère s'est procédé devant sa gerbe. Autrement, pour dire en lingala, il a dit que vous ne connaissez pas que vous avez aimé de la mêlée. Réellement ça. Vous ne connaissez pas que vous avez aimé de la mêlée. Maintenant, il raconte à ce frère le songe qu'il a fait. Et ce frère, il a eu de la rancœur contre lui. Il a dit qu'il n'y a pas eu de la mêlée. Il a dit qu'il n'y a pas eu de la mêlée. Il a dit qu'il n'y a pas eu de la mêlée. Écoutez-moi frère, je vais me redire à quelqu'un. La destinée de l'homme est entre la main de Dieu. Même si tu es le dernier de ta famille, si c'est toi que Dieu a destiné pour dominer sur ta famille, laisse-moi te dire que tu vas dominer. Et c'est comme ça que ça se passe. Et nous devons retenir ici qu'on peut naître dans une même famille, mais tu vois la destinée, mon côté. On peut naître même de jumeaux, mais tu vois la destinée, mon côté. Et la destinée de la personne, c'est Dieu qui la trace. Comme David dit, Écoutez frère, je vais me redire à quelqu'un. La destinée que tu as, où ta destinée est entre la main de Dieu. Et ce que Dieu a prévu pendant que ça, la navine, où personne ne peut le changer. Même dans notre famille, nous sommes tous les amis. Même dans notre quartier, nous sommes tous les amis. Personne ne peut changer ta destinée parce que Dieu l'a déjà tracé. Et ce que j'aime avec Dieu est que notre destinée diffère. Il y a aussi de destinées où les gens vont atteindre le monde entier. Quelqu'un me dit, Amen. Non, si tu me suis dit, dis-moi Amen, viens. Et c'est comme ça que ça se passe. Joseph n'était pas le premier fils de Jacob. Mais il venait après beaucoup de fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que, tant qu'on disait, c'est qu'on dominait sur tes frères, on a dit qu'on a jalousé. Oh, vous savez, vous savez, vous avez constaté, même toi qui es en train de me suivre, que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, mais c'est par rapport à ce que tu es. Vous savez, de fois, on a dit, on a dit, mais on a dit, 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 En réalité, les gens ne te jalousent pas par rapport à ce que tu as, mais c'est par rapport à ce que tu es. Ils sont en train de voir un homme trop fort. Ils sont en train de lire en toi une femme et très brillante. C'est pourquoi on est en train de te combattre. Même un adage, on a dit, 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 il y a de quoi trouver normal lorsque les gens sont en train de te jalouser. Le problème, c'est qu'ils sont en train de voir l'étoile qui est en toi. La jalousie de ton frère, la jalousie de ton entourage. Il y a des étoiles qui sont en train de te jalouser. Maintenant, Joseph fait ces songes-là. Il y a des gens qui ont dominé les colons, il y a des gens qui ont été. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la jalousie, il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. J'étais dans un puits. Après l'avoir jeté dans le puits, le roi c'est, oh non, c'est notre frère. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. Joseph était. Il est parti. Vendu par ses propres frères. Je suis en train d'imaginer ils étaient en train de dire tout ça il y a un beau pouvoir qui deviendra ses songes tout ça il y a un beau pouvoir un homme rempli de promesses de Dieu un homme rempli de l'incidie un homme qui a eu l'incidie de la part de Dieu lui-même par une vision claire il se retrouve j'étais dans le puits et vendu par ses propres frères je me mets à sa place je peux penser et voir quelle douleur Joseph pouvait éprouver en ces moments là n'est-ce pas que c'est Dieu qui m'a promis n'est-ce pas que c'est Dieu qui m'a fait voir cette vision mais pas que c'est Dieu qui m'a promis frères et sœurs il y arrive dans la vie de tout le monde une période dans laquelle il y a un moment 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 il arrive toujours et toujours dans la vie de constater que la vie que je mène ne correspond pas à ce que Dieu m'a promis à ce que Dieu m'a dit c'est trop douloureux Dieu m'a visité Dieu m'a dit je vais dominer sur mes frères Dieu m'a dit je vais dominer sur mon père et ma mère la lune les étoiles je vais dominer moi je vais dominer mais comment est-ce que la personne qui doit dominer se retrouve prisonnier c'est ainsi de vie et salam de foi ceux qui ne sont pas qui sont réellement comme ils ne savent pas mais c'est parce qu'ils ne savent pas ils ne comprennent pas les voies de Dieu quelle douleur dans la vie de Joseph un homme rempli de promesses dans le puits un homme est rempli de promesses vendues quelle souffrance quel désynchro j'imagine je me mets à la place de Joseph je me dis mais à un moment donné ils pouvaient se dire mais est-ce que ces songes-là étaient réellement vrais est-ce que ce n'était pas mes pensées je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre les songes que tu as vus ne sont pas tes pensées c'est Dieu qui t'avait parlé je me redire à quelqu'un qui est en train de me suivre oui c'est que tu ressens en toi mais seulement il faut savoir qu'entre l'incidie et l'incifé il y a une grande vallée entre la promesse de Dieu et l'accomplissement il y a toujours une grande vallée je me redire à quelqu'un entre l'Egypte et la terre promise il y a un long parcours il y a un long parcours un très long parcours quelqu'un me dit Amen oui entre le mariage que Dieu t'a promis et la réalisation de ces mariages il y a un parcours entre là où tu es et où Dieu t'amène il y a un parcours ce n'est pas que tu t'es trompé ce n'est pas que Dieu a menti la Bible dit il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir frère et soeur es-tu en train de vivre une vie contraire à ce que le Seigneur t'a dit je me redire ne lâche pas ne lâche pas je te dis encore ne lâche pas il est possible de vivre une vie contraire à ce que Dieu t'a promis dans la course vers sa destinée il est très possible il est très possible frères et soeurs je suis venu pour toi je suis venu pour toi je suis venu pour toi c'est ma prometta qui est car aux alabiens mais on vivrait dans ma baie, on vivrait une vie comme misérable je suis venu pour toi aujourd'hui je suis venu pour toi qui les promesses de Dieu les promesses que Dieu t'a faites ne se réalisent pas mais je te dis entre l'anci dit et l'anci fait il y a une grande vallée mais ce que tu dois retenir c'est que ce n'est pas parce que tu passes sur une vallée de l'espace entre l'anci dit et l'anci fait que Dieu n'est pas avec toi je me redire à quelqu'un les silences de Dieu n'est pas égale à son absence ce n'est pas parce que Dieu garde le silence qu'il n'est pas là Dieu peut garder le silence mais il est là et bien souvent Dieu nous répond aussi par les silences je me redire à quelqu'un les silences de Dieu est une réponse les silences de Dieu est une réponse des fois nous on pense que Dieu doit toujours parler pour te répondre mais le silence de Dieu est une réponse pourquoi Dieu garde le silence pendant une période Dieu garde le silence pendant une période parce que il veut te faire passer par son école écoutez frère dans quelle école au monde a commis licencié a commis gradué sans qu'attendre non même la Bible dit il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour recevoir l'anci dit il y a un temps pour vivre le parcours ou la vallée entre l'anci dit et l'anci fait mais il y a aussi un temps pour vivre l'anci fait de Dieu je prie mon Dieu alors que tu es en train de me suivre que le temps de vivre et ton âne l'anci fait soit arrivé au nom de Jésus Christ je prie Dieu que toi qui passes des moments très compliqués que tu quittes la dimension de l'anci dit et que tu atteignes la dimension de l'anci fait au nom de Jésus je suis en train de te dire mon frère ma soeur je me redire à quelqu'un que le temps de parler est passé maintenant c'est le temps de vivre de palper ce que Dieu t'a promis et les promesses de Dieu sont réelles Dieu peut-il te promettre et sont réalisés jamais jamais alors jamais nous avons laissé nous avons laissé nous avons nous avons nous avons laissé nous avons laissé ou bien nous avons laissé laissé Dieu ne passe à tous les hommes qui ont rencontré Dieu dans leur parcours l'histoire de leur vie a changé qu'il plaise à Dieu de changer l'histoire de ta vie au nom de Jésus qu'il plaise à Dieu de changer de changer ton histoire au nom de Jésus entre l'ancifé l'ancidie et l'ancifé nous avons dit qu'il y a une grande vallée mais cette vallée ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à l'ancifé la vallée entre la promesse et la réalisation de la promesse ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à la réalisation de la promesse de Dieu écoutez frère vous savez le produit pharmaceutique a toujours une date de péremption mais la promesse de Dieu n'expire jamais le Dieu que je te parle que je te prêche si il promet il le réalise il finit par le réaliser mais la Bible dit que Joseph est parti quand il est parti il est parti en Egypte vendu il est parti en Egypte battait qui est dans le battait qui est à quoi il y a Potiphar esclave moi je ne peux pas que c'est le maquant il est allé en prison mais je suis en train de voir j'étais dans le puits vendu par ses propres frères revendu par les marchands j'étais en prison est-ce que les promesses de Dieu ils allaient qu'à Oana oui il y avait toujours les promesses de Dieu la souffrance dans la vie n'exclut pas ou ne supprime pas le promesse de Dieu la souffrance dans la vie ne supprime jamais alors jamais le promesse de Dieu ils allaient ils allaient souffrir ils allaient les promesses ils allaient 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 vous voyez maintenant à partir de Genèse 43 l'homme qui était vendu revendu jeté s'est retrouvé dans la gloire la Bible dit qu'il est sorti de la prison premier ministre écoutez moi bien frère ce n'est pas parce que tu étais prisonnier que tu n'arriveras pas sur le trône ce n'est pas parce que tu as servi Potifera que tu ne seras pas nommé premier ministre en Egypte oh my God my God est-ce que je parle à quelqu'un ce n'est pas parce que tu étais le travailleur de Potifera et que tu étais le prisonnier de Potifera que tu n'auras pas la nomination à la tête de la nation égyptienne est-ce que quelqu'un me suit oui frère l'humiliation d'aujourd'hui n'exclut pas ta nomination de demain je dis l'humiliation d'aujourd'hui n'exclut pas la nomination de demain l'humiliation d'aujourd'hui n'exclut jamais ta nomination de demain ce n'est pas parce que tu es humilié que demain tu ne peux pas être nommé ce n'est pas ça mais ce que Joseph doit savoir c'est quoi c'est que parlons de Joseph il y a deux choses que nous devons savoir il y a le don que les hommes nous fassent nous fait les hommes nous fassent plutôt et le don que Dieu nous fait je parle des tuniques de Joseph la tunique de Joseph était les dons que son père lui avait fait j'accorde la tunique à plusieurs couleurs il y a plusieurs couleurs mais nous 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 il y a l'interprétation de songe mais lorsque ses frères ont commencé à les combattre nous 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 n'a 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 son père lui a donné comme pour dire ma coque au bote l'eau bi le cobat la pc ou mais aux ambas et c'est jamais mouta qu'au bout au long et le conseil bapé c'est jamais mouta qu'au bote loyano jamais alors jamais battre au bote l'or va péché au bac au bote l'or mais on zambé ap je déclare et je décrète que personne ne t'arrache ce que dieu t'a donné au nom de jésus-christ que personne ne t'arrache ce que dieu t'a donné moutou mon côté à boteau les locaux n'a pas fait ça n'y a pas fait ça mouta qu'au bote l'or mon dieu mouta qu'au bote l'or et puis la joie semble là je prie dieu qu'alors que tu es en train de me suivre maintenant même badon on zambé ap ce manifesté la vie n'a eu au nom de jésus alors maintenant que je suis en train de parler je fais une prière père tu es celui qui donne et personne ne peut arracher je suis en train de confirmer ce que tu as donné à ma soeur à mon frère c'est mariage que tu l'as donné que personne ne l'arrache ce travail que tu l'as donné que personne ne l'arrache ces voyages que tu lui as donné que personne ne l'arrache ce travail que tu lui as donné que personne ne l'arrache ces enfants que tu lui as donné que personne ne l'arrache je prie dieu que tout ce qu'il t'a donné moutou mon côté à boteau l'or au nom de jésus et je demande maintenant que le seigneur fasse en sorte que les dons qui t'a fait puissent t'amener dans ta gloire que le don qui t'a fait puissent amener dans ta gloire dans aux ambassades à l'aïe ou aimé maïona qu'est-ce qu'ils aient battu sous banal d'accueillir dans souvent à d'un côté banal d'accueillir dans les rossales à la bombe au réparer bilo qu'on sous banal d'un coup fabriquer même bilo je prie qu'elles donnent aux ambassades à l'eau et qu'on a mis monice aucune des moussiquins au nom de jésus mais ce que joseph on doit savoir et que il ne revient pas seulement il ya c'est que ils voient des songes mais il revient aussi qu'il ait la capacité de manager les cinq années des vaches grâce des vaches grâce afin que lorsque le cinq années des vaches maigrées viendront que la nation égyptienne ne puisse pas manquer de quoi manger pour aujourd'hui nous allons nous arrêter ici je suis le reveron djizas shocha la génération du ciel ouvert si vous voulez me contacter appelez-moi au plus 243 81 0 1 1 1 1 1 3 à la fin jeudi plus 243 81 0 11 11 13 que le seigneur vous bénisse abondamment vous avez besoin de la prière vous avez besoin d'une assistance dès l'encadrement contactez-nous à ces numéros et nous vous serons toujours disponible même via le réseau sociaux que dieu bénisse sa parole et que dieu vous bénisse abondamment au nom de jésus christ amen et hp médias la chaîne qui vous émise